Depuis 12 ans que j'en veux, depuis 9 ans à peu près, j'essaye plus sérieusement. À 37 ans, Catherine Lefebvre voudrait bien avoir un premier enfant. En frappant à la porte de la clinique de fertilité, Tu peux embarquer. on lui apprend que son obésité pourrait être en cause et on l'invite à participer à un projet de recherche chapeauté par l'endocrinologue Jean-Patrice Baillard-Jean. C'est de mettre une équipe multidisciplinaire avec une kinésiologue, une nutritionniste qui peut aider les patientes qui sont obèses et infertiles à améliorer leurs habitudes de vie, peut-être perdre un petit peu de poids, dans le but d'améliorer la fertilité. Bonjour Yphie. Donc, cette patiente-là, elle va refaire un cycle de fécondation in vitro. Il n'y a pas de perte de poids visée, on le surveille pour voir ce que ça donne, mais l'idée, c'est de dire, est-ce qu'en enseignant les bonnes habitudes de vie, en soutenant les patientes à faire de l'activité physique, est-ce qu'on a des grossesses? Est-ce que ça peut être considéré un traitement de fertilité? On peut peut-être commencer par regarder un peu ensemble le dernier objectif que tu t'es fixé. L'obésité peut avoir des conséquences importantes sur le métabolisme. Tu peux placer tes bras croisés sur ta poitrine. Une condition qui est très fréquente, qu'on appelle le syndrome des ovaires polycystiques, où c'est les femmes qui produisent, en fait, leurs ovaires produisent trop d'hormones mâles. Il y a un déséquilibre hormonal à ce moment-là qui fait que les femmes ovulent pas. Et ça, on sait que c'est lié au poids. Excellent. Et on respire normalement? La définition médicale de l'obésité va avec ce qu'on appelle l'IMC, l'indice de masse corporelle, qui est un calcul qui prend en relation le poids et la taille de la personne. Donc, en général, on dit un IMC en haut de 30, c'est considérer une définition d'obésité. Même si ce n'est pas un indicateur parfait, c'est le seul dont on dispose actuellement. Les femmes qui ont en apparence aucun problème de fertilité, qui ont des cycles menstruels régulièrement, si elles sont obèses, donc un indice de masse corporelle au-dessus de 30, pour chaque point d'indice de masse corporelle qui se rajoute, leur fertilité diminue de 5 %. Donc, entre 30 et 35, il y a 25 % de moins de fertilité. Tu as perdu du poids depuis le début? Oui. Combien de livres tu as perdu? Proche de 20 livres, juste en changeant mes habitudes alimentaires, puis en bougeant un peu plus. Tu sais, sans suivre de régime strict, sans me priver de rien. Je vais encore au restaurant, je mange encore du go-to de fête. Pour les besoins de la recherche, on a formé deux groupes. Un groupe de contrôle et un autre d'intervention, auquel appartient Catherine. C'est le hasard qui détermine les participantes pour chacun des groupes. Cependant, certaines règles doivent être observées par les femmes du groupe d'intervention. Le reste, donc le premier six mois, ils n'ont pas le droit de faire des inséminations, d'avoir de la médication, ce genre de choses-là pour ovuler. Mais après le six mois, ils peuvent en avoir. Là, on peut enclencher ce qu'on ferait dans la vraie vie. La partie préférée, oui. Au début, des évaluations sont nécessaires. Par la suite, des rencontres de groupes et individuels avec kinésiologues, psychologues et nutritionnistes s'avèrent indispensables pour changer véritablement les habitudes de vie et espérer une grossesse naturelle. C'est vraiment au niveau, mettons, des portions où, tu sais, inclure beaucoup plus de fruits, de légumes, des grains entiers. C'est vraiment, c'est quelque chose de dans tous les jours, là. Fait qu'à ce moment-là, on a notre produit céréalière à grains entiers. On s'assure d'avoir assez de légumes dans le repas. Une fois les six mois écoulés, Catherine a pu prendre des médicaments pour stimuler la croissance des ovules, en plus d'avoir deux inséminations, qui se sont avérées infructueuses. Bien, j'ai pris un petit moment de pause, là, parce que, tu sais, beaucoup de demandes émotionnelles, parce que tu espères toujours que ça va fonctionner. La deuxième fois, ça m'a comme rentrée dedans, là, j'ai fait, je vais prendre une pause, je vais relaxer, je vais bouger, je vais juste essayer de ne pas penser à ça, parce que ne pas y penser, c'est quasiment impossible. Mais je vais, je m'y remets, puis j'ai espoir que ça fonctionne. Mais il arrive que la grossesse spontanée, c'est-à-dire sans fécondation in vitro, se déclenche après les 18 mois de suivi du programme de recherche, comme ce fut le cas pour Caroline Jolin. C'est sûr qu'on était stressés à cause qu'on était très, tu sais, c'était méthodique, là, il fallait penser à ça, tout ça. Puis là, quand on a lâché prise, on s'est dit, bien, on va continuer avec nos habitudes, puis vu qu'il était déjà implanté nos habitudes, on mangeait déjà bien, on faisait plus de sport, on bougeait, tu sais, on avait changé nos habitudes pour qu'elles soient saines. Puis là, après ça, on a décompressé, puis là, ça a marché. Et deux fois, plus t'aucune. Moi, ici, on a Émy, qui a cinq mois, et Mathéo, notre grand garçon de deux années et demi. Et Kevin, mon conjoint. Merci. Finalement, le programme de recherche semble avoir eu un impact positif. Et quand le conjoint s'implique, c'est encore mieux. Oh yeah! Bien, c'est ça, on est soumis à perdre du poids quand même assez rapidement, au courant des, je dirais, du premier mois, en fait, ça a vraiment fait une différence. Puis on a vu que notre état général aussi s'améliorait au courant de ce premier mois-là, qu'on s'est dit, bien, ça vaut la peine de continuer. L'étude vise à recruter 130 patientes, et 102 d'entre elles ont déjà terminé le programme. Les résultats préliminaires sont donc disponibles. En fait, c'est que dans le groupe intervention, le taux de grossesse a été de 55 % pendant le suivi, qui est un suivi maximal de 18 mois, alors que dans le groupe contrôle, on était à 40, en fait, à 37 % environ. Le groupe de contrôle est celui dont les participants ont pu commencer les traitements de fertilité dès le début, sans suivi particulier. Donc, dans le groupe, encore là, intervention, les deux tiers des grossesses étaient spontanées, sans avoir besoin d'utiliser quelques traitements de fertilité que ce soit. Des résultats très concluants, d'autant plus que cette approche est loin d'être onéreuse, ce qui permet de réaliser des économies appréciables. Maintenant, on n'a pas regardé tous nos résultats, mais on sait qu'on a une grossesse par fertilisation in vitro dans le groupe intervention, versus trois grossesses par fertilisation in vitro dans le groupe contrôle. Donc, déjà là, on a économisé deux fertilisations in vitro. Rappelons que depuis le 1er novembre 2015, la fécondation in vitro n'est plus aux frais du gouvernement. En fait, il y a certains pays où, avant d'avoir accès à des traitements de fertilité, le gouvernement exige que les patientes fassent un programme d'intervention sur les habitudes de vie, pour la perte de poids, pour les bonnes habitudes de vie, avant d'avoir accès aux traitements de fertilité. Cette étude en est donc une très prometteuse à plusieurs égards. La fertilité des femmes obèses s'envoie améliorée, et les changements d'habitude de vie de la mère ont une influence positive sur toute la famille. On a deux beaux résultats. Et puis, en fait, ça a résulté aussi en perte de poids, pour ma part, puis en amélioration de ma santé générale aussi. Pour Catherine, même si l'enfant reste à venir et que l'étude vient tout juste de s'éterminer pour elle après 18 mois, elle n'a rien perdu de son enthousiasme et de l'espoir qui l'anime, car elle a fait des gains très appréciables en habitudes de vie. C'est le fun. Quand tu vois le linge qui change, c'est le fun. Et quand tu vois que tu es capable de faire plus de choses, tu sais, faire un 10 km, c'est pas quelque chose que, là, un an ou 18 mois, j'aurais dit que j'allais faire. Je sais que je vais le réussir. Fait que c'est comme, mon Dieu, je pensais jamais me rendre.